Musique Bonjour chers internautes, frères et sœurs, partout vous nous captez maintenant, c'est le matin, c'est le soir. Bonjour, bonsoir, shalom. Et bienvenue dans votre émission Bonjour Événement. Bonjour Événement est une innovation de Gospel Cross.net. Voilà qu'aujourd'hui nous allons recevoir pour vous un serviteur de Dieu, le pasteur Lifoko du Ciel. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître maintenant. Bonjour pasteur. Bonjour, bonjour, yo bénis. Voilà, on est à Lubumbashi. Là, aujourd'hui, il nous reçoit au guest là où il loge avec sa femme, Maman Fèv. Il est aussi venu avec son fils, Simon. Alors, aujourd'hui, nous allons discuter autour de la question de son anniversaire. C'était un grand événement comme Bonjour Événement. C'est pour les événements, les manifestations, les concerts que les frères et les sœurs organisent. Alors, pasteur, vous êtes aujourd'hui à Lubumbashi, ça fait combien de temps déjà ? Je crois que si je ne perds pas vraiment mémoire, ça doit faire deux semaines, je crois, deux semaines, quelque chose comme ça. Ok, donc c'est autour de votre anniversaire que nous allons parler. Vous avez fêté déjà votre anniversaire à Pointe-Noire, mais nous nous demandons d'abord, est-ce que fêter son anniversaire en tant que pasteur ou frère du message, est-ce que c'est écrit par le prophète ? Est-ce qu'il en parle aussi ? Bon, je crois que c'est vraiment avec beaucoup de regrets tout d'abord, parce que je crois que quand Dieu a béni l'un de nous, on doit être dans la joie. Je crois que j'ai cinq doigts ici, mais un seul porte là, l'anneau en or. Je crois que si vous demandez à l'autre doigt là, il ne va pas vous dire que je suis jaloux de lui. Parce que tous ils font la beauté de cette main ici. J'ai deux mains, mais c'est l'autre qui a porté la montre. C'est utile, c'est pour me faire moi l'heure. Cette main ici ne sera pas jalouse de l'autre main. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire simplement parce que nous sommes en contact avec des réseaux sociaux, des CECI, ça se parle dans la ville. Quand les autres fêtent leurs anniversaires, on appelle des pasteurs, on prêche, on chante, ça ne fait pas un problème. Mais il suffit que votre frère ici le fasse. Je ne sais pas si c'est l'éclat que ça a donné, parce que je suis le frère de beaucoup de frères. Quand j'organise une fête là d'Ager, il y a des frères qui n'ont pas été invités, qui ont pris ça en mal. Donc il faut inviter tout le monde. Donc ça dépasse un peu le cas de rester à la maison chanter. Et surtout, je vais vous dire déjà en passant, que je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Je suis issu d'une famille très pauvre. Je n'ai jamais fêté d'anniversaire. Je me disais quand même 50 ans, la moitié d'un siècle. Je vais marquer le coup. Mais alors, 50 ans, la moitié d'un siècle, vous fêtez à Pointe-Noire, vous fêtez ici, demain c'était Écolouésie, le lendemain ce sera Belgique, et après Londres vous allez faire la tournée mondiale. Non, 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 ce sont mes frères. Ce sont mes frères. À Pointe-Noire, là où je suis avec ma famille et la maison, l'église a trouvé que non, il faut que nous puissions honorer notre pasteur. Ils n'ont pas tort, je crois. Ici aussi, comme je suis pasteur, ils ont dit qu'on doit aussi honorer notre pasteur. Et c'est ce qui fut fait. Mais ça donne quand même, il y a des cœurs qui ne sont pas d'accord. Alors, parlons un peu de l'anniversaire, votre question. Est-ce que cela existe dans le message de Frère Branham ? Est-ce qu'on peut fêter l'anniversaire ? Frère Branham dit dans la prédication, qu'est-ce qu'est une vision ? Prêché à Chicago, Illinois, les dimanches 8, 4, 56, paragraphe 2. Il dit que les bénédictions de Dieu reposent sur Bachmann. Je prie que Dieu vous bénisse, mes chers amis. C'est la chose la plus jolie, je pense. Avez-vous montré cela au public ? L'ont-ils fait ? C'est beau, n'est-ce pas ? Je me reprends de ce temps pour vous remercier. Il n'y a aucun moyen au monde pour moi de vous récompenser de quelque manière que ce soit pour vos gentilles bénédictions. Et je vois les cadeaux qui m'ont été offerts. Et aussi les petits cadeaux dans les enveloppes, les cartes et autres. Merveilleux. Je me sens avec ça poussé à prendre rendez-vous pour revenir l'année prochaine pour mon anniversaire. L'Assemblée applaudit. Tous mes remerciements. Oh là là, c'est merveilleux. J'ai promené les regards, je ne savais pas que c'était. C'est assurément joli, tous vos dons. Frère Bala m'a aimé. Et ça lui a donné envie de revenir fêter l'anniversaire dans cette église. On lui a donné des cadeaux, on lui a donné des bonnes choses. Et je crois que quelque chose que le message ne condamne pas, on peut le faire. On dit que c'est cette citation qui vous a permis de fêter aussi votre anniversaire parce que c'est le message qui le dit. Bien sûr, en dépit même de la citation et tout ça, je voulais dire ceci. Quelque chose que la parole ne condamne pas, on le fait. Frère Balaam ne condamne pas quelqu'un qui fête son anniversaire. Bien qu'il marque la chose en faisant attention sur l'anniversaire spirituel. en disant, par exemple, moi j'ai 50 ans, mais j'ai passé 36 ans, 34 ans, 35 ans dans la foi. Et Frère Balaam nous dit, ce sont les années-là que nous devons compter. Comme la Bible dit, Seigneur apprends-moi à compter mes années. Mes vraies années, ce ne sont pas les 50 ans-là. Mes vraies années, ce sont le tel. Mais ici, on ne parle pas des années en Christ quand même. Mes amis fêtés dans le monde depuis qu'il est né. Voilà, depuis qu'il est né. Donc, chers internautes, déjà pour la première question, nous avons notre réponse. Le message n'interdit pas que les frères fêtent leurs anniversaires. Une autre question, pasteur, parce que les gens se sont plaints. Non, je voudrais ajouter encore une autre citation. L'aveugle Bartimé, paragraphe 1, Frère Balaam dit, tant mes chers amis, veuillez vous asseoir juste un instant, parce que je sais que vous êtes fatigués de rester debout. J'ai tant de choses à vous dire. Un homme dit, ces fleurs sont aussi un don de la part de M. Schultz. Frère Joseph, je pense que la dernière personne à avoir épinglé une fleur sur ma veste, c'était ma mère. Il y a des années, lorsque j'étais à l'école, vous en avez encore une autre. Merci, tous mes remerciements, mes amis. Je ne sais simplement pas comment exprimer ces sentiments chaleureux. Je ne m'attendais guère à un accueil d'anniversaire comme ceci. Oh là là, ce serait agréable d'avoir un anniversaire chaque fois que je viens à Chicago. Tout, c'est vraiment super. A notre bien-aimé, le fleuriste, je pense que c'est magnifique. C'est comme Billy l'a dit, je crois que c'était à Minneapolis, il n'y a pas longtemps. Un matin, on lui a demandé de monter à l'estrade. Pour parler, on lui a demandé, comment t'es senti ? Il a dit, j'ai peur. C'est donc un peu ce que je restais, alors que le mot me manque. C'est très joli. J'ai, Léo, Jen, quelqu'un parmi vous, a-t-il un appareil photo ? J'aimerais avoir une photo de cela. Si quelqu'un a un appareil photo, nous verrons à ce que l'on prenne la photo officielle ce soir. C'est bien, c'est vraiment merveilleux, c'est bien. Ils vont prendre une photo officielle demain, dès l'anniversaire de Branham. D'accord, je pense que les citations, quand on commence comme ça avec vous, c'est toute une ribambelle de citations. Mais on se tient juste à ces deux citations qui nous, déjà, donnent une idée de ce que le prophète a vraiment voulu pour les anniversaires. Donc, maintenant, là, on aimerait continuer parce que je disais qu'il y a eu des frères qui ont été achopés, voir le gâteau d'anniversaire dans l'église, faire entrer le gâteau d'anniversaire dans l'église. Et pourtant, vous, pasteur, vous nous dites que dans le sanctuaire, on ne peut même pas parler, on ne peut même pas y manger, hormis la Seine Seine que nous prenons dans l'église. Alors, qu'est-ce que vous dites à propos du gâteau qu'il y a dans l'église? Oui, c'est comme je l'ai dit, nous sommes liés à ce qu'elle frappe. Tout d'abord, moi, je voulais dire, je crois, la fois passée, quand on avait fait l'émission sur Catapas, je m'étais plein d'une chose. Je lui disais, si on peut avoir, ne fût-ce que le sentiment de la discipline fraternelle. Quand un frère fait quelque chose, essayez tout d'abord de demander avant de le condamner. Je vous avais dit, toute ma vie, c'est comme ça. Je chante, on condamne, après les gens voient. Droum, on condamne, après tout le monde a du droum. Sans répentance, comme d'habitude, on ne demande jamais pardon et on continue. Qu'est-ce qu'une vision, paragraphe 1, Précher Chicago, Illinois, Frère Branham dit, Merci beaucoup, prions, notre Père Céleste. Nous te remercions, ici, il est dans l'église. Nous te remercions pour toute ta bonté envers nous, oh Dieu. Nous nous sentons vraiment indignes de regarder cette assistance qu'aujourd'hui, de voir ces gâteaux d'anniversaire posés ici. Dans l'église. Ah non, mais on parle français. Posés là, posés ici. Je regrette, Père, pardonne-moi, je ne peux simplement pas parler, mais j'ai pris au Dieu d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, ce flot d'amour divin est de chacun. Bénis ces gens qui ont fait cette grande chose, Père. Et je demande que tes bénédictions soient vraiment avec nous en abondance aujourd'hui, au point que toute la pièce sera inondée de ta gloire. Et je me souviens du temps même où, quand on regardait le sourd muet passer pour aller de l'autre côté. C'était dans l'église qu'on a amené les gâteaux à Frère Brennan pour son anniversaire. Dans l'église. Juste pour honorer l'homme de Dieu. On lui a amené ce gâteau. Donc je crois que quand on a vu ça, il n'y avait pas de mal. Les frères l'ont fait. Ils l'ont fait à Pointe-Noire, comme on avait déjà enseigné. Au Congo, là-bas, c'est vrai. Et parfois, il y a un conflit. On dit, au Congo-Brézaville, les gens, on leur a amené le message. Et ils sont un peu comme en retard et tout. Mais je crois, les gens sont un peu quand même équilibrés. Quand vous leur enseignez les choses. Les gens se posent parfois des questions. Mais ici, Congo-Monène, comme on dit, les gens sont grands. Ils connaissent tout. Donc déjà, quand quelque chose arrive... Non, 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 c'est déjà païen. Non, c'est déjà... Mais quand Branham, on lui amène un gâteau dans l'église, moi, je crois, il fallait qu'il prenne le gâteau et dire au diacre « Faites sortir, faites sortir, j'étais ça dehors. » Attendez, mais il apprécie. Il apprécie. Merci beaucoup. Donc, nos frères et nos sœurs nous suivent. Je pense qu'on est en train de lire le message à fur et à mesure, comme on dit que le message aussi évolue. Parce que ce qu'on ne savait pas hier, aujourd'hui, je viens aussi d'apprendre que le gâteau est accepté dans l'église. Alors, il y a autre chose. Une autre plainte, si on peut dire. Il y a Maman Fèvres qui est montée de la chair avec vous à l'estrade. Or, c'est un endroit privilégié pour les frères. Je ne sais pas comment est-ce que Maman Fèvres pouvait être avec vous là-haut à l'estrade. Vous ne pensez pas que les frères qui se sont plaints, ils ont eu raison ? Non, ils n'ont pas eu raison. Ils n'ont pas eu raison tout d'abord parce qu'elle n'est pas venue prêcher. Donc, le mal, c'est seulement prêcher. Attends, j'ai dit, elle est montée avec moi. Elle n'a pas prêché. Donc, je crois que là déjà, c'est comme on l'a dit. Je n'utiliserai pas de termes un peu dégradants, mais je dis que c'est aussi pour moi, pour moi. Je crois qu'avant de condamner toujours, il faut essayer un peu de se renseigner. Tu sais, il y a un pasteur dans notre pays ici qui avait mis la chaise en fait que sa femme monte à la chaise. Les gens ont parlé sur des réseaux sociaux, ils ont injurié. Mais moi, j'ai pris mon temps. J'ai essayé de lire, de vérifier. Tout comme je vais lire un peu quelques citations. La femme vient de ce qu'on entend, prêcher à Chicago, le 23, 54, 36. Frère Banam dit, à propos, elle n'est pas ici. L'autre soir, ma femme était sur l'estrade à Phoenix, en Arizona. Et nous avons vécu ensemble depuis 11 ans maintenant. C'était pour elle la première fois de se tenir là, lorsque l'onction était sur moi. Elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche, elle se tenait simplement là. Et les gens disaient, je pouvais lui dire quelque chose. Elle se tenait simplement là. Ses yeux avaient un aspect très étrange. Et les enfants, elle, environ deux petites, une fillette de 8 ans et l'autre de 3 ans hier. Et nous, elle se tenait là, elle ne pouvait rien dire. Elles sont descendues de l'estrade en pleurant. Je ne l'avais pas remarqué. On les a fait venir. Elle est très timide. Vous la connaissez. Ainsi, elle ne pouvait pas venir sur l'estrade comme nous venions de le dire. Ça, c'est la sœur Meda. Frère Banam ajoute encore, qui a-t-il dans ta main, prêcher à San Fernando, paragraphe 12, pour éviter à ma femme de s'évanouir complètement, lorsqu'elle sait qu'elle va devoir monter sur l'estrade. Je suis arrivé à la maison là où elle était, juste avant qu'il s'en aille. On m'a amené et on a vidé les lieux afin que je puisse étudier. Elle est la petite créature la plus nerveuse que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai eu pitié d'elle. Elle a dit, Billy, devrais-je monter là ? J'ai dit, monte simplement sur l'estrade de chéri. Elle a dit, oh, 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 frère Banaméri. Elle dit, n'y pense même pas. Elle veut monter avant que l'onction ne descende. Ça, c'est elle-même qui refusait. Et elle et ma femme, tout le monde le sait, s'il y a une sœur qui m'aimerait jamais, jamais venir à la chair, c'est quand même la sœur fève. Et ici, dans Jehovah Jire, prêcher à Charlotte, paragraphe 3, frère Banam dit, je venais d'avoir l'occasion, il y a quelques instants, je venais d'avoir l'occasion de serrer la main à certains membres du clergé qui sont derrière moi, une bonne poignée de mains chaudes, j'aime ça comme ça. Pas vous, nous nous oublions. J'espère que ma femme me le pardonnera. Elle est assise là derrière. Je pourrais la faire venir ici. Ici où ? À l'estrade. Mais elle s'évanouirait. Elle est très timide, elle est comme moi ici. Autrefois, j'étais très timide. Frère Banam dit même qu'elle avait dit à sa femme, tu viendras à l'estrade et tu diras quelque chose. Mais elle a dit, alors, amène des seaux d'eau, parce que je vais m'évanouir là-bas. Avec vous, les citations, on va... Et surtout beaucoup de ceux qui croient le message de Banam, c'est quand on dit, frère Banam a dit que les gens se taisent. Exact. Merci beaucoup. Nous venons de lire avec vous que la sœur Mida pouvait aller à l'estrade quand frère Banam l'appelait. Et des fois même, elle craignait d'y aller. On fait parfois des campagnes d'évangélisation, on met l'estrade, des prédicateurs. Là-bas, des prédicateurs montaient avec leurs femmes. Nous en avons des photos. Bon. Exactement. On était là, j'étais assis seul, mais les frères ont dit, maman, elle était assise là, monte quand même, soit à côté, elle, là, là, on est venu la prendre, et elle-même, elle a failli même tomber, en montant, parce qu'elle trouvait monter là, je ne sais pas si c'est la première fois ou comment, de monter là-bas et tout. Je voulais quand même qu'elle partage cette gloire avec moi. Ah, merci. Alors, voilà, nous commençons à descendre petit à petit. Maintenant, nous revenons sur un grand problème. C'est ici, à Lubumbashi, il y a eu beaucoup de polémiques, tout autour de, pas les journées de rencontres à l'église, mais plutôt, la dernière journée qui était dédiée au cancer, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, voilà, qu'on a dit qu'il y avait eu des troubles à la fin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, avant peut-être de poser les questions cruciaux ? Bon, mais, c'est comme je l'ai dit, et c'est toujours malheureux. C'est toujours malheureux. Vous savez, j'étais en Afrique du Sud, et c'est la sorte du millier de frères. C'est la sorte du millier de frères, et ça fait, peut-être pas dire mal, mais ça décourage beaucoup de talents. En Afrique du Sud, j'avais un concert dans l'église du pasteur Panzou, Kanto Munda, et à la fin, il y a eu des combattants qui étaient venus, ils voulaient transmettre un message, dire un mot, les pasteurs, il faut qu'on les connaît, mais nous avons un message. Ils ont dit leur message. Moi aussi, je leur ai dit ce que je pensais. Mais, les jeunes gens, ceux qui sont dans les Facebook, voyez, un homme comme moi, si je pouvais avoir des gens, des followers, comme vous les dites, je suis artiste, je chante, je suis beaucoup connu, mais pourquoi je ne suis pas dans ces histoires-là ? Il y a quand même parfois des questions à se poser. C'est un monde où, facilement, on peut détruire l'image de quelqu'un, surtout si on ne peut pas l'utiliser pour la gloire de Dieu. On a tapé le pasteur, il faut qu'on l'a violenté, blessé. Mes enfants, débandade, ma femme, débandade. C'est des frères qui écrivent. J'ai appelé même un autre qui avait écrit, je dis, toi tu étais ici. Oh non ! On m'a rapporté. Et ça coûte quoi que tu m'appelles moi-même que je te dise de quoi il sache ? On l'a tapé, on l'a... Les frères du message vont laisser que les gens me tapent et ils sont là. Je crois qu'il y aurait quand même quelques pierres qui vont couper les oreilles, bien que je n'encourage pas ça. Mais il y a une... Mais ici, on arrive ici, on dit qu'il y a eu des sœurs qui ont été violées. Avant qu'on arrive à cette question cruciale, il y a eu quoi exactement là au stade ? Parce qu'on a dit qu'il y a eu une violence terrible avant d'arriver peut-être à parler des cas des viols entre guillemets qui ont été constatés parce qu'on n'a pas d'épreuve jusque-là. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Est-ce que quand vous êtes descendu de l'estrade, vous êtes parti dans la salle VIP où vous étiez dehors ? Où est-ce que vous étiez quand il y a eu tous ces troubles-là à l'extérieur ? Non, mais attends. Tous ceux qui vivent ici à Lubumbashi savent, là où nous étions, à la Kenya, c'est un coin très compliqué. Véritablement compliqué. Et il y a eu quelques concerts. Les gens qui ont fait des concerts avant, qui ont fini par des casses, des gens étaient blessés. Tout ça là, parce que ceux qui vivent ici à Lubumbashi, ils connaissent la Kenya et ces stades-là. D'où il y a même des artistes qui ont annulé des concerts à cause de l'insécurité qu'il y a dans ce coin-là. Quand le concert était terminé, je suis allé dans les VIP remercier les administrateurs et dès là, je descends. J'entre dans le véhicule et tout d'un coup, je vois une sœur qui vient qui pleurait parce qu'il y a eu des gens qui voulaient arracher son sac. Ils l'ont arraché le sac avec le téléphone, l'iPad et tout et tout. Et comme elle a résisté, je crois, ils l'ont giflé, ils l'ont tapé. Et c'était un pasteur, plutôt un prédicateur, le frère Oskar qui l'était né. Et j'ai vu, je les demande là, qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a eu des troubles un peu devant là-bas. Donc des sœurs qui ont été violentées. Donc ça, ça a crié là, ça a tiré les sacs et tout et tout. Mais attends, ça c'est quelque chose que tout le monde, païens ou frères, doit condamner cela. Il y a des églises ici à Lubumbashi à cause de cette insécurité. Les gens sont dimanche à l'église, les dimanches dans la journée on vole chez eux dans les maisons. Ici à Lubumbashi. Il y a des églises, on quitte le soir après les cultes. des frères tout comme des sœurs ont l'heure violente. On prend des sacs, on prend des cécis. Est-ce que c'est parce que ces pasteurs-là n'ont pas Dieu? Oui, voilà la question. Il y a des gens qui ont dit que parce qu'il y a eu ces cas de violence-là, c'est pas... Donc c'était vous-même qui avez voulu organiser un concert parce que vous êtes une star et tout ça. Dieu n'y était pas. Donc il fallait demander l'approbation de Dieu parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Si Dieu était là, il devait calmer toute cette tempête-là. Vous dites quoi? Ah bon, donc même nous pourrons dire que si Dieu était avec Frère Branham, il n'allait pas mourir dans un accident. Non, ça c'est des... C'est comme on dit, c'est des raisonnements, je ne trouve pas ça normal. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a dans une église du message à Kinshasa, un frère priait à la chair et il est mort à la chair. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas raconté? Si Dieu était là, un frère qui meurt dans l'église, comme d'habitude, les gens me racontaient. Moi, j'ai une citation. Tu dis, le roi des citations, quoi? Mais laissez-moi te lire quelque chose que j'ai trouvé ici de très, très, très fantastique. Frère Branham, il dit ceci. Tout d'abord, l'année du Jubilé, prêché le 3 octobre 954, paragraphe 182, il dit, sans doute, je me tiendrai à la chair lorsque mon visage deviendra pâle, que mes lèvres se fermeront, je veux. J'ai toujours voulu passer de la chair à la maison. Dans la gloire, comme c'est là. un de ce jour, je prêcherai mon dernier serment, je ferai mon dernier appel à l'hôtel, je prierai pour la dernière personne malade, je vais mourir la main, la Bible en main, invoquant le nom du Seigneur, Jésus-Christ, combattant un bon combat, terminer la course. Où ça? À la chair. Un frère qui priait, qui est mort à la chair, Dieu n'est pas là. On ne comprend pas. Il est dit par rapport à quoi? A-t-il vérifié tous les messages? Et ce n'est pas ça. Si un pasteur mourait à la chair, donc Dieu l'a frappé, Dieu l'a tué. Non, non, non. Je crois que en cette matière-là, en cette matière, il y a eu des troubles, c'est vrai. Moi, je crois, nous devons bénir le Seigneur parce qu'aucune soeur jusqu'à présent n'a été violée. On a pris des téléphones. D'ailleurs, moi, j'avais déjà dit au frère de chercher un peu la soeur là, celle qui a perdu l'iPad et tout et tout, j'ai dit à Froscar, la même nuit là, je les ai appelés. Comment va la soeur et tout? Non, non, ça va, mais et tout et tout et tout. Il y a même un frère chez le pasteur Kabamba qui m'a dit que non, on a volé son ampoule de voiture. Ça se passe partout. Ça se vole. Le monde est devenu ce qu'il est. Les gens n'ont pas de travail. Des jeunes gens n'ont pas de travail et ça crée des phénomènes de société que nous avons de Koulouna et tout et tout et tout. On ne peut pas dire comme on est là, on ne peut pas venir mais voler parce que j'ai Dieu. Frère Branham dit notre corps là est livré entre les mains des méchants. C'est notre âme qui est gardée entre les mains du Seigneur. On peut être là en nous violente. Sinon, on dira si Jésus était vraiment Dieu, allait-il mourir nu? Des habits? Il n'y en a pas. Il est mort à la croix. que les frères ne pardonnent de prendre une telle comparaison. Il n'y a pas de comparaison entre la mort de Jésus mais il était le fils de Dieu avec le programme de Dieu mourir pour l'humanité. Mais sa mort a été même l'une des causes pour lesquelles les pharisiens disaient s'il était de Dieu, il n'allait pas mourir de cette manière. Et c'est ce que les pentecôtistes disent des frères Branham. S'il était de Dieu, croyez-vous qu'il allait mourir tel qu'il est mort dans un accident? L'ange n'était pas là pour le garder. Merci, pasteur. Mais il y a cette question qui persiste. Les sœurs se sont fait violer. Vous dites que non. C'est vrai, il n'y a pas d'épreuve mais on a dit que malgré ça, même si elles ne se sont pas fait violer, il y avait des frères qui étaient là, qui regardaient les sœurs se faire dépouiller, les sœurs se faire tabasser. C'est parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas défendre les autres. Peut-être c'est lié à la chrétienté qu'on ne peut pas prendre la défense des autres. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi de t'appeler Karma Ilande, tu es ma brébie, tu es à l'église, tu étais là, tu as chanté avec moi, tu as porté presque la même tenue que les autres sœurs. Je crois que tu peux, tu es journaliste, tu peux mener les investigations. toi, tu étais là, il y a des frères, des diacres, un frère comme frère Bokoul, un ancien karatéka qui est parti, qui a tapé sur les païens parce qu'ils voyaient comment ces gens-là commençaient à vouloir malmener la sœur. Notre camera woman à l'église et tout ça là. Toi, tu étais là, tu as vu, tu as écouté. Si tu as vu aussi qu'on a pris une sœur, on lui a enlevé les habits devant les frères et les frères étaient là. Il y a de ces choses pour lesquelles, maman, il y a des femmes, des millions qui sont violées à l'est de la RDC. C'est parce que Dieu n'est pas là ou comment ? Comment on peut prendre une chose comme ça ? Vous dites non, comme il faut qu'on n'a pas Dieu, voilà pourquoi on viole les femmes. La violence faite à la femme. Vous dites, c'est sur la tête d'un serviteur mais il y avait combien de millions et des gens au stade ? Il y en avait beaucoup. Ça peut arriver, les païens sont là. Moi-même, moi-même, quand je sors du véhicule, les policiers étaient là. J'ai vu comment on a pris une pollution. j'étais par terre. Ils étaient venus dans l'église de Jésus. Ils prêchaient mais il y avait aussi des intrus. Donc, il y avait quand même la sécurité, il y avait la police, il y avait la sécurité. Il y avait la police. Il y avait des frères, des diacres qui sont allés quand ils ont entendu qu'il y a des sœurs qu'on est en train de vouloir arracher des sacs et tout et tout. Ils sont allés voir de quoi il s'agissait. Donc, je ne peux pas dire si aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une sœur qui a été violée. Moi, je crois. Ce ne serait pas quelque chose à dire, bon, voilà pourquoi Dieu n'était pas là, voilà pourquoi on est arrivé à ça. Non. Non. ce serait même une bonne chose de dire, pasteur Life, il y a une sœur ici qui a été violée. Nous allons la prendre, on la mène à l'hôpital, il y a des maladies, on va faire des examens, voir est-ce qu'il y a une grossesse, est-ce qu'elle a attrapé le VIH, des choses comme ça. Pourquoi être là, vous écrivez, il y a eu des viols, donc on a violé des sœurs devant les frères. C'est compliqué comme situation. On sent de l'amertume dans votre voix. Pas tellement de l'amertume, mais de l'indignation. L'indignation. D'accord, merci. Je pense qu'on va entamer la dernière question. C'est concernant le sponsoring que vous avez eu. C'est une entreprise brassicole, qui vous a sponsorisé. Donc, je pense la sonorisation et le stade, je ne sais pas trop, mais ils ont fait partie de ceux-là qui ont sponsorisé la manifestation, donc le concert. Mais il y a des gens qui se disent comment une entreprise comme la Bralima, qui pourrait venir sponsoriser avec Vitalo, oui, c'est une boisson sucrée, mais c'est dans la même entreprise que se fabrique aussi l'alcool. comment vous pouvez accepter que des gens qui font de l'alcool, qui puissent aussi vous sponsoriser, vous ne pensez pas qu'on peut vous mettre dans le panier des alcoolos? Avant que je ne réponde à cette question, je crois que c'est sérieux aussi de recommander à tous les frères de ne plus prendre de Vitalo. Et c'est une boisson sucrée? Non, 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 parce que c'est lui qui le fait, la société qui le fait, fait aussi des alcools. De ne pas prendre le Coca, parce que le Coca aussi est fait là-bas. Fanta, pareil, c'est fait là-bas. Donc, Fanta, Coca, Vitalo, que tous les frères du message du temps de la fin ne le prennent pas. parce que la personne qui le fait, il fait aussi je ne sais pas plus nous ou quoi là. Pour l'information des frères et soeurs, le stade, c'est l'église lisse qui a pris le stade. Les instruments, c'est l'église lisse tabernacle de Kouamba Placide aujourd'hui le Liffoco du ciel qui a pris ces instruments. Je crois, ils nous ont donné juste les strades, les podiums et ils sont occupés juste de la publicité pour que les gens puissent savoir qu'il y a tel, tel événement. Parce qu'on disait, bon, nous on peut tout sponsoriser, les stades et tout, mais on va donner le montant pour que les gens arrivent. On dit, non, c'est une fête. Frères, ils se sont poumonnés, ils se sont cherchés de l'argent, ils ont payé les stades, ils ont payé les instruments, ils nous ont donné le podium et la publicité dans les médias. Donc, voilà, en parlant du sponsoring, je vais lire quelques citations, je sais que ça va faire encore tâche pour des frères et tout. Je parle ici de frères Branham, les hommes qui sont maintenant en prison. Excusez-moi, bien-aimés, frères, je n'ai pas le souci de vouloir, c'est une citation, je l'ai vue, je vais le lire. Je me souviens que Mme Roder s'était née près de moi là-bas à l'hôpital. Je n'oublierai jamais cette dame, quoi qu'il advienne, je ne pourrai jamais l'oublier. Elle n'était alors qu'une jeune femme, son mari était surveillant, ici à la fabrique de voitures. Je me souviens qu'elle s'était née près de moi, elle et Mme Stewart. En fait, ce sont elles qui avaient payé la facture de l'hôpital. à la maison, nous n'avions même pas de quoi manger alors, comment pouvions-nous payer une facture d'hôpital pour des centaines de dollars ? Mais elle, par l'entremise de l'association de son église et du Ku Klux Klan. Vous connaissez le Ku Klux Klan ? On dit que ce sont des sataniques ou quelque chose comme ça ? Ce sont des racistes. Ces gens-là n'aiment pas les noirs. Elles ont payé la facture de l'hôpital pour moi, les francs-maçons. Je ne pourrai jamais les oublier, vous voyez ? Peu importe ce qu'ils font ou quoi, peu importe ce qu'eux font. Mais il y a quelque chose qui reste gravé en moi. Frère Baname n'apprécie pas le Ku Klux Klan. Ils n'étaient pas dans le Ku Klux Klan. C'est un mouvement raciste au sud des États-Unis. Ils ont lynché des noirs, ils ont tué des noirs. Mais quand Frère Baname était dans des difficultés, dans le coma d'ailleurs, parce qu'il avait reçu des balles dans les pieds, il fallait qu'on l'opère. Ceux qui ont payé, c'est des Ku Klux Klan, même des francs-maçons. Mais Frère Baname n'adhère pas. Ce n'est pas aussi une raison pour dire à nos pasteurs, nos prédicateurs d'entrer dans la franc-maçonnerie. Écoutez un peu ce que Frère Baname dit sur la franc-maçonnerie. Apocalypse, chapitre 5, 1, première partie, paragraphe 115. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous et le diversement de votre église, vous comparer à la loge franc-maçon ou à l'un de ce groupe de gens qui se divertissent? Ça, c'est leur domaine. N'essayez pas d'aller dans leur camp. Mais nous avons quelque chose qu'eux n'ont pas. Nous avons Jésus. qu'eux viennent ici s'ils désirent quelque chose d'aimer en Christ. Nous avons Jésus. Ils ne prennent, ne peuvent avoir Jésus à moins qu'ils ne viennent ici. Alors nous, nous allons là-bas, nous sommes hors du camp. Si nous, nous allons chez les francs-maçons, nous sommes hors du camp. Ça, c'est la position de Bernard sur la franc-maçonnerie. Sur le Ku Klux Klan, Frère Baname avait des amis noirs dans son église, des sœurs belles qui chantaient. Mais ces gens-là ont donné de l'argent pour qu'on paye la facture. Frère Baname, ici, il les remercie. Merci. Il dit, peu importe ce qu'ils font, mais ils m'ont aidé, ça s'arrête là. Maintenant, il dit ceci, l'invasion des États-Unis, paragraphe 14, d'habitude, les ministres, quand ce sont eux qui parrainent la réunion, quand ils sponsorisent des réunions, ils disent, avez-vous annoncé cela ? Oui, à l'église, c'est juste, ce sont des bergers. Ils veulent que leur troupeau soit au courant, c'est simplement, c'est ça leur devoir. Mais, pour les hommes d'affaires, c'était un peu différent. Et ils voulaient que tout le monde soit au courant. Alors, ils ont simplement dépensé environ 3 à 4 000 dollars dans la publicité, en affichant surtout les tramways, les taxis, les pare-chocs de voitures et partout. Nous avons passé des bons moments. Ça, c'est des réunions des frères Branham. Ce sont des hommes d'affaires. Après la réunion, les hommes d'affaires, ils m'ont pris à part, ils ont dit, frère Branham, que pouvons-nous faire pour vous maintenant ? Qu'est-ce que nous devons faire ? J'ai dit, rien évidemment. Vous ne devez rien du tout. J'ai dit, vous pouvez régler ma note à l'hôtel. Ils l'ont fait. Ces gens qui font le coca, moi, je suis allé, il y a le petit Rémi ici, ils m'ont amené là-bas. J'ai trouvé un frère du message de Greensmill Tabernacle. Administrateur là-bas, c'est un frère du message. Je lui ai posé la question. Il y a le coca, il y a le vitalo et tout. Nous, le message du temps de la fin. Nous ne croyons pas à l'alcool et tu le sais. J'ai discuté avec un certain monsieur Patrick, je crois. Je lui ai dit, nous ne croyons pas à ça. Amenez-moi un peu que je voie. On m'a amené. Je crois que le petit mettra les photos. Je suis entré là où on fait le coca. J'ai pris le coca, j'ai bu. Moi, là, qui vous parle. On va voir s'il y a des images, on ne montre pas aux intermètes. J'ai pris le coca qui sort de l'usine. J'ai ouvert. Co-co-co-co-co-co-co. J'ai dit, ah, donc, la chose est sérieuse. C'est le coca qu'on a ici. Frère Branham, quand sa femme était morte, il a fait le libérat avec le coca. C'est avec la bouteille de coca qu'il nourrissait son fils Billy Paul. Il parlait du coca. Beaucoup de pasteurs prennent le coca. Ils boivent le coca. Bon, c'est un peu comme Frère Branham dit ici sur les églises, l'église catholique. Il dit que l'église catholique, bon, ça, je n'allais pas dire, mais je vais quand même le dire. L'église catholique, c'est une église, les dieux de cet âge mauvais, paragraphe 176 ou 176. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Pendant. Il est midi maintenant, midi 5. Nous allons continuer ce soir. Voyez-vous, les dieux de cet âge mauvais, l'assemblée dit Amen. Croyez-vous, c'est là, voyez comment c'est là, une église intellectualisme, la science, le monde entier, lui appartient. Voyez-vous, les dénominations, vous direz, je suis un chrétien, à quelle dénomination appartenez-vous ? J'appartiens à une dénomination, je ne crois pas que je serai un chrétien, bien, c'est une déclaration forte, mais c'est la vérité. Je viens de déclarer que la connaissance et la science n'ont pas du tout de commune avec le christianisme. L'une est du démon et l'autre est des dieux. Tous ceux qui réunissent la parole, prenez-vous en éloigné, tenez-vous en éloigné, voyez-vous ? Non, messieurs, la Bible recommande aux chrétiens de ces derniers jours à sortir du millier de sept prostituées. Ceux qui sont habitués au message, ils savent que nous parlons de l'église catholique. Cet arbre du bien et du mal, c'est un arbre du bien et du mal, certainement qu'elle a des bonnes choses, l'église catholique. Quelqu'un peut-il parler en mal d'un hôpital ? Quelqu'un ? Non, messieurs. D'une bibliothèque ? Non, messieurs. De l'instruction ? Non, messieurs. Mais l'église catholique, nos frères ont des enfants qui étudient à Saint-Joseph. L'église catholique, pour nous qui croient le message, est pire que Bralima. Vous allez dans leurs églises, dans leurs écoles, pourquoi ? Vous allez dans leurs hôpitaux. Ta femme a accouché, elle est où ? À Saint-Joseph. Je crois. Comme la tête elle-même, Bralima, qui produit le primus, c'est mauvais, ne prenez pas le coca, ne prenez pas la fanta. Comme l'église catholique, c'est déjà, le diable est assise là-bas, donc n'allez pas dans les écoles catholiques, n'allez pas dans la bibliothèque catholique, n'allez pas dans des hôpitaux catholiques. Si on n'y va pas, il n'y a pas d'école du message qui peut prendre la relève, donc on y va parce qu'il y a une bonne éducation là-bas. Non, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toi et moi, nous prenons la partie bien, nous laissons le mal, je ne prendrai jamais de primus, je ne boirai jamais, mais je prendrai le coca que Bralima a fait, vous comprenez ? Si l'argent du coca peut me sponsoriser, Frère Brunam ajoute ici, en parlant du sponsor, en parlant du sponsor, ça c'est quelque chose que je voulais vraiment, les oeuvres que je fais rendent témoignage de moi par GA21, si le frère est dans l'erreur, ne l'enfonce pas, je peux être en erreur. Et sans moi, je n'ai pas de contrat avec le diable, je demanderai pardon aux enfants de Dieu. Mais j'ai appris une chose, ici à le Bumbashi, il y a une haine terrible sur toi, entre nous les prédicateurs. Il y a la concurrence, la jalousie. Parce qu'il y a de ces choses, je n'ai vu aucun prédicateur, mais nous attendons les échos. On a dit tel, l'église, vous, dans l'anniversaire, vous m'avez acheté une maison, une parcelle. Mais tu sais ce que les gens disent dans la ville ? Vous êtes charnelle ! À cause d'une parcelle. Parce qu'on m'a acheté une parcelle. Mon église dit, pasteur, nous voulons que quand tu viens, tu sais, dans cette ville, j'avais des amis. J'avais des amis. Dans cette ville. Mais depuis que je suis devenu votre pasteur, ces amis-là ne m'appellent plus. Beaucoup d'autres aussi même ne me saluent plus. Quand je venais avant, je prêche, je pars, il n'y avait pas de problème. Dès que je dis, je m'établis. Et une maison, c'est un établissement. Vous comprenez ? Ah ! Mais on oublie même que le frère... On dit que vous faites trop de tapage quand vous venez. Ah, et ça, c'est les brebis. Ils ont donné à leur pasteur, c'est pas tapage ou comment, ils n'ont pas fait de tapage, ils étaient dans la fête, pendant les cadeaux d'anniversaire, quand on donne les cadeaux, on ouvre. Il dit, pasteur, ce n'était pas devant les païens, on était entre nous, les frères. Voilà, nous te donnons le terrain, nous allons construire en un temps. Le frère John Charith, il a donné une maison à un prédicateur. Le frère David Jolton, je crois, ou Fulton. Frère Benham dit, ce pasteur était bien connu, mais quand il vient dans la ville, le frère John Charith entend dans sa voix que je dois lui donner ma parcelle. Je dois prendre seulement l'argenterie et le truc du lit, moi et ma femme, nous sortons. On lui a donné. Et dans les messages, il y en a tout le monde aujourd'hui, vêtres comme John Charith. Et si mon église me donne un terrain construit pour moi, ça devient un péché. Si tout le monde le sait comme John Charith a donné à frère David, est-ce que c'est un péché ? C'est pour encourager aussi les autres frères des autres églises qu'ils donnent aussi à leurs pasteurs. Ce n'est pas mauvais. Merci, passeur. en live. Eh bien, je collabore avec tous vos groupes, c'est vrai. Peu importe, c'est lui qui sponsorise la réunion. Cela ne change rien pour moi. Je suis content que l'un le fasse après l'autre. Mais cela ne me dérange pas. Je ne sais même pas qui est qui et où est. Cela ne m'importe tant que vous êtes chrétien. Les sponsors, là. Tant que vous aimez le Seigneur, je vous aime. Et même si vous n'aimez pas le Seigneur, moi, je vous aime tout de même. Alors, alors, je voudrais que vous fassiez cela quand vous vous rencontrez dans la rue. Ayez la plus grande communion et la plus grande fraternité. Tenez des réunions de prière, des réunions de prière d'ensemble. C'est là où, par exemple, vous voyez des gens, quand ils entendent Frère Branham dire que je ne crois pas à la franc-maçonnerie, mais je dis que ce qu'ils ont fait, ils ont construit des écoles et tout, et tout, ils les apprécient. Moi, je ne crois pas à la franc-maçonnerie et jamais un frère du message ne peut se retrouver dans ces loges-là. Je ne crois pas. On ne peut pas mélanger Dieu et ses affaires-là. Mais, si quelqu'un fait, nos chefs, beaucoup de nos chefs sont dans ces loges-là. Il prend un groupe électrogène et il vient donner à une population qui n'a pas du courant. On ne peut pas apprécier ça. On apprécie. On apprécie. Aujourd'hui, nous, dans notre message, nous avons des écoles où il y a beaucoup plus de sérieux. C'est des églises conventionnées catholiques. C'est connu comme ça. Tous ceux qui sortent des écoles, là, vous voyez des empreintes, l'éducation qu'ils ont reçues. Cela n'empêche qu'au jour où Dieu nous donnera des moyens, on va construire des écoles avec la même éducation. c'est bien. Mais dans notre état comme il n'y en a pas, nous allons dans leurs hôpitaux, nous allons dans leurs ceci, mais nous savons que l'arbre, il y a ambivalence, il y a le bien et il y a le mal. On peut prendre une arme pour garder le Congo, tout comme on peut prendre une arme pour tuer son frère. Toi, Bralima, si tu veux aller prendre la prime, ça c'est toi. Moi, j'ai pris la partie que je prends, le coca, et ils nous ont donné aussi des coca et des fanta pour notre anniversaire. C'est ce qu'on a pris et on a mangé. Ils n'ont jamais payé les stades, ils n'ont jamais payé. C'est la même chose que j'ai fait lors de mes 30 ans de carrière à Kinshasa. Jino est venu, comme tu n'as pas, nous on va seulement te donner les podiums et les instruments comme je n'en avais pas. Mais permettez à tes frères de payer quand même des Jino. Ils l'ont fait, ils sont tentés les stades, ils étaient au moins à 40 000. On s'est réjoui, point, très, Dieu soit béni et nous sommes partis. Et ça n'a pas été qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous voyez, quand on vous dit que c'est un mauvais, je ne sais pas. Mais j'attends quand même, j'attends mes frères me dire, ici, frère Ilfoko, tu as mal fait. Voilà ce que le frère Branham dit. Je ne suis pas là pour encourager les frères à aller prendre le prémus, non. Mais votre frère que voici, je suis allé, il y a même des photos, vous allez voir, j'ai prié pour ce frère-là, là où il travaille. J'ai dit tu es là, mais soit un chrétien, ici, c'est vrai qu'il y a Coca, il y a Vétalo, il y a Fanta, mais soit un chrétien, on a prié, j'ai prié ici, j'ai prié pour celui-là, j'ai prié pour celui-là, et voilà, nous sommes sortis. C'est là où je me suis rendu compte que non, il y avait aussi du Coca là-bas, je ne savais pas, moi je ne savais pas. Quand on dit Bralima, je savais seulement que Bralima, primus, Jésus allait voir d'autres réalités à l'intérieur. Et j'ai demandé même le Coca que je goûte, est-ce que c'est vraiment du Coca ? On a ouvert, j'ai pris, j'ai goûté, mais c'est le Coca là, or c'est fait ici, donc, si simplement, il faut quoi mal faire, alors, je me repentirai, mais que tous les frères aussi ne prennent pas le Coca, qu'ils ne prennent pas de Fanta, qu'ils ne prennent pas de Vétalo, parce que la personne qui fait le Coca et le Fanta là, la personne qui fait les médicaments que nous prenons là, ce sont des magiciens, ce sont des gens qui pratiquent, il y a des médecins qui nous ouvrent les ventres, ce sont des grands pratiquants, si ce mot s'est dit, je vais simplement aller chez nos frères et nos sociétés, beaucoup vont devenir, ils vont mourir, parce qu'ils ne vont pas manquer, il n'y aura pas de la main d'oeuvre et tout, donc c'est ça que je voulais dire, si j'ai blessé un frère ou une soeur qui me pardonne, mais ce n'était pas dans mon intention de pouvoir le faire, mais il y a beaucoup d'hostilité dans cette ville, ça reste à désirer. Merci beaucoup, passeur Life, chers frères et soeurs, vous avez suivi avec moi, avec attention, voilà, c'est comme il nous l'a dit tantôt, nous trouvons le bien même chez ceux-là qu'on pense entre guillemets nos ennemis, nous pouvons y trouver quelque chose de bien, seulement que nous ne devons pas nous attacher à ce qui pourrait saper notre réputation en tant que chrétien, passeur, on est arrivé à la fin, il y a le frère Aigle, bonjour mon frère, je suis le frère Aigle, ma c'est beau, bribi au passeur à l'ifoco du ciel, à l'église Rouge-Rouge-Rouge-Tabernacle, à Pointe-Noire. Il y a aussi un autre frère de Lubumbashi qui va aussi venir tantôt là, donc frère Aigle, vous venez de Pointe-Noire, qu'est-ce qui vous a motivé pour que vous puissiez venir jusqu'ici ? Je suis parti de Pointe-Noire pour venir soutenir les frères qui avaient déjà commencé les activités relatives aux 50 ans du passeur Life, donc je suis venu en qualité de coordonnateur. Merci beaucoup frère Aigle, mais bon, ici à Lubumbashi il y a eu des violences au stade, est-ce qu'à Pointe-Noire il y a eu quelque chose du genre ? Oui, même à Pointe-Noire nous avons été menacés, certaines personnes étaient menacées, nous avons trouvé même d'autres invités qui étaient venus au stade avec des couteaux d'autorissants blanches, donc dans chaque mobilisation il y a toujours des ceux qui viennent avec deux intentions pour voir des erreurs et ils viennent aussi pour créer des troubles, mais Dieu nous a épargnés. Ici à Lubumbashi, la soeur dont on parle qui a été violée, c'est même moi qui l'ai menée dans ma voiture. Et est-ce qu'elle a été vraiment violée parce que c'est vous qui l'avez emmenée dans ma voiture ? Personne n'a jamais, personne n'a été violée, aucune soeur. J'ai la conversation de la soeur après qu'elle avait été foissée, j'ai sa conversation dans mon téléphone. Je peux vous la balancer, vous écouterez la soeur elle-même dire qu'on m'a ravi de ça, qu'on m'a ravi de ceci, on m'a jamais touchée. Est-ce que vous l'avez avec vous là ? Oui, je l'ai essayé. On peut l'écouter ? Si vous pouvez... J'ai la conversation avec la soeur au téléphone. C'est quand que je l'ai appelée ? D'accord, ça c'est la soeur au téléphone. Non, ça va trop bien. On m'a dit que c'est toi qui étais foissée au stade. Vous dites ? On m'a dit que c'est toi qui étais foissée au stade. Oui, nous étions tous là mais il y a des désagères à la fin là où nous étions au milieu des dandis mais vraiment on ne touche pas. Vous étiez avec qui ? Moi, j'étais avec ma famille, avec mes amis, on avait sorti dehors. Alors le nord était dehors, ils voulaient nous ravi de la clé et tout, donc c'était du gars. Ils sont bien sortis mais arrivés à la force, nous avons fait un groupe de gens venir en train de compter, un, deux, trois, et c'est quand j'étais souri. Les gens prêts que c'est tout, tout, c'est fini comme ça. Alors quand ils tiraient, ils détiraient les dandis, alors ce sont nos frères qui nous ont aidés pour entrer dans le véhicule. Alors ils ont déchiré ma robe, moi j'étais restée par terre, j'étais le chasse dans le véhicule et ils ont démarré, moi je suis restée là, ils m'est tapée, j'étais un peu ça. Maintenant, les diacos sont venus, ils m'ont en vue là. on ne vous a pas touché, on ne vous a pas... J'ai l'impression, comme j'étais en robe, ils détiraient ma robe, alors j'étais en train de fuir aussi. C'est un peu ça, et après ça, ils m'ont tapé, j'avais des plaies dans la bouche et si la tête m'était mal, alors je prends le moussac. Ok, donc on ne vous a pas touché, ça veut dire qu'on ne t'a pas... Vous voulez voir ? Non, non, on n'a pas fait ça. Ils ont fait... C'est ma soeur, ils ont voulu faire ça, mais ils n'ont pas fait. Il y avait une intervention de notre frère qui est ici. D'accord, nous sommes à collégie là-bas. Il y a ma soeur qui a perdu beaucoup de histoires, donc des histoires que nous téléphonent et tout, et puis, elle, qu'on avait tenu à deux mains, il y avait des histoires de vie ici-là-bas. Alors, ils ont tenu même la juge pour enlever, elle pleure, elle pleure, elle pleure là-bas. D'accord, merci beaucoup. Donc, la soeur a perdu juste quelques affaires. Voilà, merci beaucoup pour cette précision parce que c'est un élément très important pour peut-être aussi faire taire les autres qui disent vraiment du n'importe quoi parce que c'était on a violé les soeurs, il y a des frères qui étaient en train de regarder, mais j'ai entendu la soeur qui dit qu'il y avait un frère qui a défendu qu'on puisse toucher à sa soeur. Il y a des listes qui sont venues pour défendre la soeur. On a juste ravi le sac, ils ont fallu déchirer les habits, la soeur a résisté. En fait, c'est la résistance qui a... C'est la résistance. La soeur a dit que non, je ne peux pas me laisser aux Français être tenue par des inserveillés. La soeur a tenu sa résistance. Je lui ai dit que vous êtes même obligé de la ranger même la main. C'était possible. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour peut-être passer quelques images de ce qui s'est passé au stade, donc l'ambiance qu'il y avait, les photos que le passeur a eu pu prendre à la Bralima, on fait un petit break et puis on va recevoir le frère Jacques qui est diacre à l'église Lise Tabernacle. Merci. Il est repris quand il était devant mon visage Celui-ci n'avait vu que c'est la marque qui s'en est mais dans ce projet de l'affaire on a vu même son visage Il est bon pour moi Il est bon pour moi Il est joli Il est en anglais Il est en anglais Il est en anglais Il est en anglais qui a été aussi parmi ceux-là qui ont organisé les activités d'anniversaire du passeur Life ici à Lubumbashi Voilà, diacre Jacques Bonjour Bonjour Sœur Yelande Comment est-ce que ça s'est passé selon vous ? C'était selon vos attentes ou bien il y a quelque chose à rectifier pour l'année prochaine ou pour les 100 ans du passeur Life ? Merci bien pour votre question Il faut dire que les festivités en rapport avec le jubilé de notre pasteur le révérend Life Simon Pierre l'ifoco du ciel ont été plus qu'un succès et une totale réussite et bien comme moi toute œuvre humaine il n'a pas manqué d'imperfection mais sinon s'il faut faire un bilan nous pouvons affirmer sans embâche que ça a été plus qu'un succès Merci beaucoup Le gros cadeau le plus gros cadeau qui a été donné au pasteur parce qu'on a vu les enveloppes on a vu des tableaux on a vu beaucoup de choses quelle a été la couronne des cadeaux qui ont été offerts au pasteur ? A mon humble envie je pense que le meilleur cadeau qui a été offert à notre cher pasteur c'est ce petit terrain que nous avons décidé de pouvoir mettre à sa disposition Ok et on a dit que ce sont les sœurs qui ont fait ça Bien sûr l'idée est venue des sœurs et elles se sont réellement mobilisées je crois que à 99% les contributions sont venues des sœurs aussi il y a quelques frères qui voyant que ça valait la peine d'offrir un tel cadeau à notre pasteur qui se sont joints aux sœurs et qui ont aussi contribué Et la maison en question sera finie quand ? Parce que c'est vous qui coordonnez le chantier vous avez déjà commencé ? S'il faut dire un mot à ce sujet je pense que d'ici la fin de l'année 2017 le révérend pasteur Life va habiter cette maison-là Déjà je vous annonce que depuis la journée de lundi les travaux ont débuté il a d'ailleurs posé la pierre angulaire et la semaine qui va bientôt commencer je crois que les choses sérieuses vont devoir commencer les hostilités vont commencer et par la grâce de Dieu d'ici le mois de décembre Montenzam va habiter cette maison Merci beaucoup Alors pour tous ceux-là qui nous ont suivis nous vous disons merci l'émission c'était Bonjour événement c'est uniquement sur gospelcross.net si vous cliquez www.gospelcross.net vous allez nous voir et ne manquez pas à laisser des commentaires ça va nous fortifier là où ça ne va pas on va essayer de rectifier et voilà si vous avez aussi envie de participer à cette émission vous pouvez nous écrire à info arrobas gospelcross.net et nous viendrons vers vous alors nous vous disons shalom chez vous et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse Merci.